Et le Réal a une nouvelle fois montré qu'il était le plus grand club du monde. Oui, récit d'une nuit de folie avec Alexandre Arnoux et sa mère des Farges. Ce trophée leur appartient. Jamais rassasiés, pour la 15e fois, les madrilènes sont sur le toit de l'Europe. C'est comme un rêve, mais le rêve est devenu réalité. Hola Madrid, y'a nada más, y'a nada más. Bonjour, ça va, merci beaucoup. C'est une véritable marée humaine. Du jaune, et du blanc. Aux abords de Wembley, des dizaines de milliers de supporters ont envahi les rues. Allemands et espagnols, tous ont le même rêve. Le trophée de la Ligue des champions dans le temple du football européen. Wembley, 90 000 personnes. Si le Real Madrid se veut évidemment favori de cette finale, il n'empêche que les supporters madrilènes, eux, restent prudents avant la rencontre. Nous sommes prudents mais confiants. Logiquement, nous devons gagner car nous n'avons pas perdu une seule de nos 8 dernières finales. C'est du 50-50, nous y croyons. A plus de 1700 kilomètres de Londres, c'est hostile effervescence. A Madrid, tous les bars diffusent la finale. Nous n'avons pas peur, mais nous respectons Dortmund, qui a battu de grandes équipes sur son parcours. Le Real Madrid retrouve son gardien Thibaut Courtois, de retour après sa grave blessure au genou, accompagné des Français Kamavinga et Mendy. Côté Dortmund, Edin Terzic ne modifie pas son équipe tombeuse du PSG en demi-finale. Sous le regard des plus grandes gloires du football mondial, un vaincu dans cette édition, la Maison-Blanche tient à nouveau son Graal. La 15e Ligue des champions de son histoire, apportée par Zinedine Zidane, l'une des légendes du club. Dans quelques jours, je vous dirai ce que je ressens. Pour l'instant, c'est vraiment difficile de mettre des mots. J'aime ce sport. J'aime le Real Madrid. Je suis au meilleur endroit pour être entraîneur. Dans le stade de Wembley, c'est la célébration. A Madrid aussi, les supporters font la fête. Tout est prévu. Danser, chanter, fumer le cigare. Et je suis sûr d'une chose, c'est que l'on ne va pas dormir à 100%. Place aux festivités pour les trois internationaux français du Real, avant de retrouver l'équipe de France pour l'Euro. C'est quoi l'émotion qui vous traverse tout de suite ? Beaucoup d'émotion, beaucoup de plaisir. Incroyable, le plaisir avant tout. Mais je pense que lui, il a plus de plaisir que moi parce que c'est sa première. C'est la première. La première. Et moi ? C'est la deuxième. Ferland Menji. J'aimerais connaître les émotions pour que c'est la deuxième Ligue des Champions. Pas la même émotion que la première, mais il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. Ça se voit qu'il a plus d'émotions que nous, le frérot, là, non ? On a un groupe très solidaire, c'est comme une famille. On se connaît tous, nos amis se connaissent aussi entre nous. Et c'est ça qui fait notre force sur le terrain parce que, comme on a pu le voir aujourd'hui, même quand c'est difficile à la fin, qui gagne ? C'est nous ! Et maintenant, il va falloir célébrer ça, messieurs. 24 heures pour profiter. C'est ça, parce que le coach nous a demandé de venir lundi, mais je pense qu'on va pouvoir l'appeler. Il va pouvoir l'appeler ? Il va pouvoir l'appeler. Je n'endosse pas cette responsabilité. Donc, coach, on est plus. Oui, oui, oui. J'espère qu'il nous va. Coach, mardi 10h, on sera là. Pas avant. Ils sont géniaux tous les trois. C'est dingue quand on est joueur du Réal et qu'on a gagné qu'une Ligue des Champions. Pour l'instant, on se fait tailler. Voilà. C'est pas suffisant. Bon, on sait que le Réal en Ligue des Champions, c'est injouable en attendant, sans toujours être virevoltant. Qu'est-ce qui a fait la différence hier soir ? Je ne vais pas être original, mais l'expérience, j'ai l'impression que le poids, l'histoire de ce club, elle pèse sur son adversaire. Et sur cette compétition vraiment qui appartient au Réal, on a le sentiment que même quand ça ne va pas, à l'image de cette première mi-temps, eh bien, ils sont toujours là et ils arrivent à renverser le truc. Et je pense que les joueurs ont su mettre leur égo de côté aussi. Parce que quand on voit un Modric qui est ballon d'or et qui se retrouve sur le banc, a joué des 5-10 minutes. Et ils sont tous au service du collectif. Et tout ça, managé par Cardon Tchelotier. Un joueur clé à retenir dans ce match ? Un joueur clé, je penserais à Courtois. Courtois, parce qu'il a vécu une saison galère. Il a fait vraiment très, très peu de matchs. Et hier, il a été vraiment un homme décisif pour ce pro. Le Réal de Madrid a encore fait un truc incroyable. Le Réal de Madrid, il doit donner le secret. Comment ils font pour remporter autant d'LDC ? Autant d'LDC les amis. Puisqu'en 10 ans, c'est 6LDC. 6 ligues de champions en 10 ans. C'est vraiment incroyable. C'est presque du jamais vu. C'est du jamais vu les amis. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la Maison Blanche. On va parler de la Casa Blanca. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par foot. Le foot sur cette chaîne, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne d'ici, on est parti. Alors, lorsque tu regardes ce match entre le Borussia Dortmund et le Réal, on se pose encore la question comment le Réal a fait pour gagner ce match ? Puisque la première période est archi-dominée par le Borussia Dortmund. C'est archi-dominé. Dortmund a eu des occasions vraiment presque immanquables. C'est juste qu'ils n'ont pas été cliniques devant le but. Ils n'ont pas été cliniques devant le but. Et au très, très haut niveau, tu le paies cash, surtout lorsque tu rencontres, lorsque tu joues contre une équipe comme le Réal, une équipe très expérimentée qui a un vécu incroyable en LVC. Ce Réal-là, c'est une équipe qui est très complète. Ils sont très complets, les amis. Ils sont capables de faire le dos rond, capables de subir, capables de pourrir le match lorsqu'il faut pourrir le match, capables d'attaquer, capables de produire du jeu lorsqu'il le faut. Ils sont quasi complets. Quasi complets, les amis. Don Moon, il peut s'en vouloir. Lorsque moi j'ai vu ce match, avant le match, je me disais Don Moon va jouer en contre que c'est le Réal qui va prendre le jeu en son contre et Don Moon va procéder en contre avec ces joueurs comme Sancho ADM. Sauf que c'est tout à fait le contraire. Ça a été le contraire, les amis. C'est Don Moon qui a acculé le Réal. Ils ont vraiment acculé le Réal en première période. Et c'est Chubo Coutois qui le dit. Chubo Coutois, il dit que lorsqu'il a vu la première mi-temps, il se pose la question comment ils vont faire pour gagner le match. Il se pose la question comment ils vont faire pour gagner ce match-là. Et en parlant de Coutois, Coutois fait vraiment, il a fait un match incroyable, un match de psychopathe. Et pourtant, il revient de Bécié. Il revient de Bécié. C'était son premier match. Son premier match à Nelly, c'est cette saison. Son premier match, c'est la finale. Il te sort une finale de malade. Chubo Coutois. Sans lui, je pense que de mon doit au moins se miner la première mi-temps. Sans un grand Chubo Coutois. Sans un grand Chubo Coutois, de mon devait moins miner la première mi-temps. Ces Réal, ils ont le secret. Ils ont le secret de la RDC. Ils savent comment gagner la RDC. Ils ont les ingrédients. A chaque fois, c'est la même chose. C'est le même scénario. Chaque fois, c'est le même scénario. Ils subissent, ils subissent, ils subissent. Après, ils te piquent au bon moment. Et lorsque le Réal te marque, le rapport de force s'inverse. Ton mental baisse. Et leur mental augmente. La confiance baisse. Et leur confiance s'augmente. Donc, il y a effet bout de neige. C'est vraiment un truc de folie. Ils savent la compétition. Ils maîtrisent la RDC sur Réal. Je ne sais pas comment ils font. Pourtant, lorsque tu regardes leurs effectifs sur le papier, ce n'est pas vraiment des non-ronclants. Brahim Diaz, vous pensez qu'il peut jouer au Bayern de Munich ? Brahim Diaz peut jouer au Bayern de Munich. Rodrigo peut jouer au Bayern ? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Rodrigo peut jouer à Manchester City. Rodrigo. Mais tu le vois, il est titulé au Real Madrid. Il est titulé. Il y a des mecs qui ne peuvent jamais jouer au Bayern de Munich. Mais qui jouent au Real. Ils ne peuvent jamais jouer au Bayern Munich. Les natures comme ça. Est-ce que le natures peut jouer en Manchester City ? Le natures n'est pas titulé en Manchester City. Devant les AKANJI, devant les Rubén Diaz, il n'est pas titulé. Il n'est pas titulé. Mais, lorsque tu portes le Real Madrid, lorsque tu portes le cuisson, le blanc blanc là, le maillot, tu deviens Superman. Tu deviens Superman. Et Mathieu deviens tout d'un coup imbattable, invincible. Il faut également souligner le travail de Calan Chaloti. Calan Chaloti, franchement, il a fait un travail vraiment incroyable. Malgré les baissis, malgré les départs, il a su construire une équipe compétitive et remporter la Liga et la LDC. Chapeau, Mister Calan Chaloti. Après, je me tourne de mon ressenti en commentaire. Qu'est-ce que tu penses que le Real Madrid mérite cette LDC ? Je rappelle que le Real a fini cette LDC étant invaincu. Je vous montre tout de mon ressenti et si ce n'est qu'encore fait, hésite pas d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne ce sont déjà très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !